Aujourd'hui c'est l'ouverture d'une église, l'église Pentecôte Authentique Internationale. J'aurais l'occasion de vous expliquer entre une croisade et une église, entre une rencontre de délivrance et une église. J'aurais l'occasion de vous expliquer un peu. Voilà que Dieu vous bénisse. Merci déjà pour ceux qui apportent déjà le soutien au ministère. Alléluia. Il nous reste pas à ce détant. Je vais parler de l'église. L'église c'est quoi ? C'est mon thème. L'église c'est l'ensemble des croyants, c'est-à-dire l'ensemble de tous ceux qui croient en Dieu. Qui se mettent dans un endroit où le prier. Donc ici, c'est pas ce bâtiment, c'est un endroit ici que tout le monde fait venir faire des mariages. Tout le monde est ici, on fait des mariages. Mais en réalité, l'église c'est qui, c'est toi et moi. C'est nous les hommes, les êtres humains, qui formons l'église. Sinon le bâtiment, en réalité, qu'on construit un temps, on est un temps. Mais l'église, ce sont les êtres humains. Amen. Or, l'église doit être structurée. C'est qui croit en Jésus. Elle est d'abord église qu'elle croit en Jésus-Christ. Comme sauveur et Seigneur. Pour devenir membre de l'église, il faut d'abord accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Pour intégrer une communauté, pour être édifiée dans la foi. Parce que si tu as même accepté Jésus-Christ et que tu ne vas pas être enseigné par un nom de Dieu, il sera difficile pour toi de grandir spirituellement parlant. C'est vrai que tu as cru au miracle. Tu as cru à la puissance de Dieu. On t'a enseigné. Tu as cru parce que tu as vu beaucoup de choses. On a vu Dieu guérir les personnes qui étaient atteintes du cancer. Ici, on a vu le Seigneur guérir les paralytiques. On a vu le Seigneur opérer pas mal de miracles. Ici, même à Paris. Mais, le seul problème, il fallait vraiment trouver un endroit où, n'est-ce pas, vivre sa vie chrétienne. Ou du moins être suivi par des gens. Donc, pendant des années, c'était la requête de tout le monde. Et nous avons mis le sujet devant le Seigneur. Il a décidé que nous mettions en blanc d'une église. Et cette église-là, c'est cette église que vous voyez aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Et tous les dimanche, ça sera comme ça ici à Paris. À partir de 12h à 15h. 12h. 15h. 15h. Ça, ça me fatigue. 12h à 15h. C'est fatiguant. Parce que moi, j'aime bien faire les délivrants. Il y a trop de démons que je vois, il y a des chassés. Il y a trop de démons dans la salle. Trop de possédés. Je suis un chasseur de démons. Des moi et moi, il n'y a pas de camaraderie. J'ai les marques et profs. Ils sont obligés de me dire, je m'ouvre. Voilà. Donc, tous les dimanche, ça sera comme ça. Donc, regardez, quand Jésus dit, allez, Matthieu 28, verset 19, allez, ça lui répond à l'or suprême. Maintenant, le but que Dieu veut atteindre, c'est de faire les nations, les disciples. Nous répondons, but que Dieu veut atteindre, c'est qu'il faut que vous deveniez disciples de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas d'ici de Jésus-Christ, vous serez d'ici de Satan. Il y a des gens à qui on a prêché, ils ont vu le miracle de Dieu. Mais comme nous n'avons pas été encadrés, ils sont retournés dans le monde. Or, la Bible dit que que nos fruits demeurent, le fruit de l'évangélisation. Ça doit demeurer, bien sûr, en mettant ces personnes quelque part. C'est ça que Dieu nous a inspirés à mettre cette œuvre sur place. C'est ça que tout à l'heure, vous qui voulez intégrer cette communauté, il y aura une liste tout à l'heure. Vous allez me donner vos noms, vos adresses, vos contacts. Et nous allons faire un travail là-dessus. Je dois avoir une idée de ce que je dois encadrer sur Paris. Maintenant, c'est comme ça. Tu n'es pas dans mon histoire, je ne te gère pas bien. C'est comme ça maintenant, on va faire. Tu es dedans, on va bien te gérer. Tu n'es pas dedans, il faut aller te débrouiller, va prier là-bas. Parce qu'on prie pour vous, vous partez ailleurs. Vous priez, on vous délire, vous partez ailleurs. Maintenant qu'on a une église, vous devez intégrer cette église. Et donc, dans cette mouvance-là, vous voyez qu'il y a beaucoup, il y a deux fonds d'enfants. Un homme de Dieu, il est confronté à deux groupes d'enfants spirituels. Il y a des enfants spirituels qui sont des enfants de conviction. Qui, par ton ministère, Dieu repère les grands miracles. Qui, par ton ministère, sont convaincus que Dieu est avec toi. Donc ces personnes, elles n'ont pas besoin, quand tu lui dises quoi que ce soit, ils s'intègrent, ils trouvent déjà sa place dans le ministère. Ils sont toujours prêts à faire avancer leur père spirituel. Ils sont toujours prêts à protéger l'image du père. Ils sont toujours prêts, même quand ça ne va pas, il n'a pas pour dire du courage. Je suis avec toi. C'est les hommes de conviction. Salut, tu ne peux pas les changer. Ils sont venus en vie, c'est là, tu ne peux pas les changer. Par contre, il y a une catégorie d'enfants, ils sont en mission. C'est ce qu'on appelle en mission diabolique. Ils viennent et te disent, papa, ton visa d'un ange, oh, c'est Satan déguisé. Parce que la stratégie aujourd'hui du diable, c'est de détruire les ministères qui les dérangent. Nous les savons déjà, comment le diable finance des chaînes de télé qui nous insultent sur Internet. Nous on les sait déjà derrière. Quels sont ceux qui sont derrière ça ? Nous savons déjà ça. Voilà, parce qu'à partir de la communication, comment détruire l'image des gens et tout ça. Donc, les gens, ils viennent dans le ministère. J'ai toujours dit, si le ministère, si tu n'apprécies pas quelqu'un, tu n'es pas obligé de l'insulter, tu ne l'es pas obligé. Tu quittes et tu fermes ta bouche et tu t'en vas. Mais si tu poussais à l'insulter et que tu l'attaques, ça veut dire qu'avec une mission du diable, le dénigrer, le détruire. Donc, il y a des catégories d'enfants comme ça, soi-disant enfants spirituels, qui viennent dans un ministère et leur mission, ils ne sont pas des hommes, vous les voyez déjà rapidement, ils sont là, toujours prêts à attaquer. C'est des gens qui se plaignent toujours, qui se plaignent toujours. Ils ne sont jamais satisfaits, des éternels insatisfaits. J'ai toujours dit, si je rentre dans ta maison, que je vais même te délivrer, et que tu penses qu'il y a un démon encore là, c'est que ta maison a tissé une alliance avec Satan. Si le Seigneur a pu m'utiliser à délivrer un village plein de sorciers et plusieurs villages de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas ta petite chambre là qui va me fatiguer. Où est un démon à Paris? Où est un démon qui est à Paris? Tu es là, toi, Guédé Bappé, le vieux gros sorci du village, et puis tu le délivres. Aide-toi ton démon de Paris là. On vous dit, il y a des gens que Dieu a mandatés, qui ont cette tension là. Quand il rentre chez vous, en un clin d'œuvre, craquement de doigts, sa présence seulement suffit pour que Dieu délivre ta maison. Chaque homme de Dieu a son notion, a sa spécialité. Il n'y a pas un terrain qui me fatigue. Mais si on nous rentre chez toi, et puis les démons continuent d'agir, ça veut dire ta maison et toi, vous avez une alliance avec Satan. Parce qu'il y a des maisons qui sont devenues anti-miracle. Il y a des maisons où Dieu ne peut plus. Parce que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le prophète qui fait, mais c'est toi qui peux permettre à Dieu de résister chez toi, ou bien permettre à Satan de continuer de travailler chez toi. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Ma spécialité, c'est la délivrance, la description des œuvres de ténèbres. Et la plupart des gens que j'encadrais, le Seigneur les a toujours délits. Le témoignage de la sœur, elle est venue effectivement à Dugo. Elle ne faisait pas d'enfants. Je lui ai regardé le droit. Elle dit, je n'ai rien. J'ai dit, bon, moi, je m'occupe de toi. Elle est venue la manger chez moi. Je me suis occupé de son séjour. J'ai dit, ma fille, pour elle, non. Elle dit, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je tourne, tourne, elle a venu à Lyon, elle a tourné. Elle dit, je viens à Dugo. Comme tu n'as pas le temps de bien me gérer, elle dit, oui, j'ai bien réfléchi. Mais elle dit, Jacques, je n'ai rien. Elle dit, viens. Là-bas, c'est là. Je suis parti avec elle, ma ma voiture. Je l'ai récupéré, je l'ai déposé chez elle. Voici le cœur qui mangeait. Moi, je n'ai pas un mauvais cœur. Et je l'ai réalisé, ma fille, pour elle, l'enfant. C'est la réception. Ça fait cinq mois. Ça fait cinq mois. Ma fille, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil. Il y a cinq ans que Dieu a mis à moi des bonnes choses. Alléluia. Et c'est ces bonnes choses qu'on veut partager avec vous. Vous aider. C'est l'homme qui fait l'homme. C'est la bonne chose. Alléluia. Donc, ces deux catégories d'enfants, on les reconnaît directement. Ceux-là, ils sont toujours prêts à partir. Ils sont toujours prêts à vous dénigrer. Parce qu'ils viennent, ils ont un objectif, n'est-ce pas ? De venir en mission de Satan. Or, il y a des personnes qui sont des véritables enfants. Ceux-là, ils ne bougent jamais. Ils sont convaincus d'accompagner le Père. Ils sont convaincus de soutenir le ministère. Ce sont ces personnes-là qu'on veut dans le ministère. Voilà. Ce sont ces personnes-là que je recherche. Et aujourd'hui, je donne beaucoup de personnes comme ça. Et heureusement aussi, je ne dis pas mal heureusement, qu'il y a eu beaucoup d'esprit dans le ministère. À un moment donné, le Seigneur a commencé à pénétrer. Et le Seigneur a commencé lui-même à faire tomber des masques. Gloire à Dieu. Amen. Parce que nous, on avance. Nous, on avance dans le ministère. Nous, on avance dans le ministère. Ne m'envoyez plus, c'est pas plus simple. J'ai déjà compris. Et quand je dis j'ai compris, j'ai compris. Ne m'envoyez plus, ça me mélange, s'il vous plaît. Amen. Donc, il y a deux types d'enfants, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Donc, on a besoin des enfants qui vont nous faire avancer, pas ceux qui sont agents du diable. Moi, quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je ne me mets pas sur les réseaux sociaux pour l'insulter. Sinon, je connais beaucoup de choses. J'essaie beaucoup de choses. Beaucoup de pasteurs sont venus se confier à moi. Beaucoup de pasteurs sont venus dans beaucoup de choses. Vous ne me verrez jamais en train de dénigrer. Parce qu'à moi, j'ai l'esprit de Dieu. Je n'ai pas l'esprit de mal à moi. Ce qui est à moi, c'est bon. Ça protège. Ça ne détruit pas. Je ne suis pas le genre à dénigrer les gens. Je ne suis pas le genre à détruire. Je ne suis pas le genre à venir détruire les gens. Non, je suis le genre protégé. Je ne suis pas d'accord avec toi. Mais je ne dois pas être à la base de ta chute. Je ne dois pas dire des choses. Ça m'engage que toi et Dieu. Point barre. C'est Dieu seul. Mais tu es même là en train de parler de quelqu'un sans peur ni craindre. Au départ, tu lui disais, Papa, aujourd'hui, tu te retournes contre lui. Ça veut dire que tu étais là comme agent du diable. C'est clair. Donc, dans le ministère, ce n'est pas quelque chose d'étranger. On nous a déjà formé pour ça. On dit que quand vous faites une église, comme Judas, il était disciple, mais il était aussi agent du diable parmi les disciples. Donc, parmi les enfants, vous allez voir les agents du diable. Ne j'allez pas supprimer que ces mêmes enfants se retournent contre vous. Oh, ce monsieur, tu l'appelais Papa. Et aujourd'hui, si tu n'es pas d'accord, qu'il soit ton père, mais tu peux te taire. Tu n'as pas oublié de l'insulter. Parce que déjà, même insulter, c'est un délit, même sur Facebook, c'est un grand délice que les gens ne savent pas. Ils sont pas pleins quand vous faites la prison. Diffamation sur Internet. C'est une loi qui, en fait, les gens appliquent partout. Vous comprenez ? Tu n'as pas bien de venir insulter quelqu'un. Donc, on a porté beaucoup de choses. Aujourd'hui, Dieu merci. On a beaucoup d'enfants spirituels. Vous pouvez tout réprocher, mais le cas que j'aime, vous n'avez pas ce cas-là. Parce que moi, mon agent, tous les fins du mois, je donne un manjot aux orphelins. C'est ce qu'il a dit. Il y a combien d'hommes de Dieu qui a construit au pays là ? Il y en a combien ? Il y en a combien d'hommes de Dieu qui s'occupent des vœufs ? Moi, je me tue des 400 vœufs. Je me tue des 400 vœufs. Je scolarise mille ans. Il y en a combien qui le font ? C'est ça que je vais parler des souvenirs et des vœufs. D'où j'ai plus mon agent ? Où j'ai plus mon agent ? Ah ouais ? Et puis, quand vous m'invitez chez vous, chez vous, je suis en France ici, surtout à Paris. Je dors à l'hôtel. C'est pas de l'orgueil. Cinq étoiles. J'ai payé. C'est 200 euros par nuit. Donc, si tu m'invites chez toi, tu vas me payer mon séjour et je viens chez toi. C'est ça ? Ah oui ? C'est la vérité, je te dis. C'est comme ça, on est ici. Autant les Jésus-lui marchaient. Moi, je ne marche pas. Pour venir ici à Paris, j'ai pris un France. Heureusement, je suis venu en première classe. Avant, j'ai pris un euro. Maintenant, c'est en première classe. Dieu merci. Les gens, maintenant, me respectent. C'est en première classe. Vous savez, quand vous vous faites en première classe, c'est comme on vous a vu en enfer. Vous dites pardon. Je ne vais plus y aller. Je m'envite. C'est une première classe. C'est trop doux. Amen. Donc, mon biais, c'est des millions. Et quand on vient vous aider, frère, ils sont dans vos déplacements. C'est pour ça qu'on a décidé de faire une église. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de déplacer le prophète. Il faut établir une église. Là, voilà. Donc ici, c'est maintenant une église. Donc, tous les dimanches, ceux qui veulent être délivrés, vous venez à partir de midi et 15 heures. Maintenant, si tu te dis spécialement, j'ai invité le prophète. Ah, Dieu merci. On va t'appeler pour te dire, voici ce qu'on fait pour que le prophète vienne. Il ne faut pas donner un train, c'est comme ça. Amen. Parce que la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Vous voyez l'évangile en gratuité. Vous êtes... Attends. La Bible, allez dans une librairie chrétienne, vous allez payer. On ne va pas vous distribuer ça gratuitement. La voiture où il est pendant la... Ce n'est pas le Saint-Esprit qui souffre vent des dents. C'est super. Mais il ne reste pas de rire. Amen. Donc, par moments, vous devez comprendre. Parce que vous voyez tout en gratuité. Ah, à fait de Dieu, oui, à fait de Dieu, la salle, on loue ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient enlever l'argent pour payer. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Pourquoi vous, votre mentalité, c'est un peu bizarre ? Quand je vais construire l'orphelinat, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a jeté des marquets d'argent dans ma chambre. C'est mon argent que j'ai pris. Donc, si tu veux inviter le prophète, frère, tu vas contribuer, tu vas venir. Sinon, lundi et dimanche, à partir de 12h jusqu'à 15h. Vous venez, on prie pour vous. On vous délégit. Tu dis, bon, comme le prophète n'a pas trop le temps, moi, je veux l'inviter chez moi. Mais pour inviter le prophète, est-ce que comment on fait ? Voilà. Amen. Et quand tu remplis les conditions, je viens chez toi. C'est comme ça. Il ne faut pas dire à fait de Dieu. Oui, à fait de Dieu, c'est comme ça. Parce que quand je suis à l'hôtel, là-bas, ce n'est pas à fait de Dieu qui paye. C'est mon argent qui paye mon hôtel. Il faut que je vous dis la vérité. Ne voyez pas à fait de Dieu. Voici à fait de Dieu. On ne vous a pas demandé de cotiser. Vous êtes venus gratifiquement dans la salle. Vous savez comment on paye la salle ? Vous êtes assis. Le problème, c'est que ce problème, vous ne savez pas comment faire pour avoir une salle. Vous ne vous posez même pas la question. Vous êtes assis. Mais ici, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. On dit Amen. Voilà, donc je parlais des différentes catégories d'enfants. Mais en même temps, il y a aussi, quand une église s'établit, il y a quatre types de collaborateurs, collaborateurs du leader. C'est-à-dire, il y a quatre formes des gens qui sont autour du leader. Le leader va venir, il va sélectionner les gens. Il va dire, lui, il est mon diable, il est mon ancien, il est responsable des femmes. C'est comme ça l'église. Il est, n'est-ce pas, des jeunes et tout ça. Donc ce sont ses collaborateurs. Et lui, il est là, il responsabilise les gens. Et tout ça. Maintenant, la collaboration entre le leader et NSFAR et ses collaborateurs, une collaboration de sincérité. Malheureusement, dans la Bible, la porte-parole a vécu ça. Il y a quatre formes de collaborateurs. Là, les gens qui viennent, nous prenons dans des, dans ma Timothée, vous voyez que c'est la première église, donc je parle beaucoup, pour vous expliquer beaucoup de choses, pour que vous comprenez une différence entre une église et une croisade. Vous prenez des Timothée, le chapitre 4. Des Timothée, le chapitre 4. Le verset 10, au verset 14. Si vous y êtes la lecture rapidement. Écoutez. Je lis la parole de Dieu dans 2 Timothée 4. Est-ce que le micro... Aidez-la. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée 4. A partir du verset 10. Amen. Car des masses m'ont abandonné par amour. Il dit, car des masses m'ont abandonné par amour. Pour le siècle présent. Ça veut dire quoi ? Des masses travaillaient la porte, avec la peau de porte. N'est-ce pas ? Dans l'heure... Il dit, des masses, un moment m'ont abandonné pour le siècle présent, par amour. Et il est parti pour Thessalonique. Il est parti. M'ont abandonné. Présence est allée en Galassie. Oui, en Galassie. Tide en Damassie. Luc seul est resté avec toi. Il dit, Luc seul est resté avec moi. On y va ? Prends marre et amène-le avec toi. Comme Luc est là, prends marre et amène-le avec moi, avec toi. Il m'est utile pour le ministère. Il dit, il m'est utile pour le ministère. Nous cherchons l'exemple utile pour le ministère. Il dit, amène-le avec moi. Il dit, amène utile pour le ministère. J'ai envoyé Tichy à Éphèse. J'ai envoyé Tichy à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le menton que j'ai laissé à toi chez Carpus. C'est l'amour. Et les livres, surtout les parchemins, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Il dit à la fin, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses oeuvres. Alléluia. Que Dieu bénisse. Les quatre types de collaborateurs. Que Dieu bénisse. D'abord, on nous parle ici, dans le verset 10, on ne parle de démarche. Il dit, démarche m'a abandonné. Vous n'allez pas qu'à un moment donné, dans le ministère, il y a des gens qui seront tellement enbuyeux, qui vont même enbuyeux les leaders. Je peux avoir le micro, ça a plus de son. Ils vont tellement enbuyeux. Les gens pensent que voyager est facile. Mais quand ils voyagent, il y a des réalités sur le terrain. C'est l'anchon qui est en moi, qui attire les gens. C'est tout. Il y a les gens à cause, non, non, joyeux, non. Mais à un moment donné, ils m'ont abandonné, ils pensaient qu'ils soient arrivés. Donc à un moment donné, dans le ministère, vous allez voir que les gens disent, Damas m'a abandonné. C'est arrivé à cause. Il dit, Damas m'a abandonné pour le siècle présent. C'est-à-dire que les gens, ils voyaient le ministère en business. Or, il y a la souffrance dans le ministère. Il faut savoir partir. Il faut savoir fonder une église. C'est la base de la bénédiction. Quand tu dois partir d'une église, que Dieu t'a appelé pour aller créer une autre église, il faut que le Père, auprès de qui tu as pris, te bénisse. Sinon, si tu pars, tu pars sous la malédiction. Parce que Dieu, il n'aiguille pas ses états. C'est-à-dire qu'après l'école passorale, on nous bénit d'abord. Bien que tu ailles à toute la commission théologique, on te bénit et que tu pars. C'est ce qu'on appelle l'ordination. Donc à un moment donné, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont abandonner. Ça va arriver. C'est comme ça. Il dit, Damas m'a abandonné. Donc dans le ministère, il y a des gens qui viennent pour le business. On a dit, il y a des gens qui venaient pour le business, qui veulent prendre le prophète Kraso pour un fonds de commerce. J'ai déjà vécu ça une année. On veut m'envoyer en Angleterre et puis on veut faire contiser les gens. Ils vont rentrer. Et puis on dit, ils m'ont dit, nous on ouvre ça, toi tu ouvre ça, et moi. Même si j'ai échangé sous nos gospels. Mais là-bas où ils m'appellent, c'est l'heure que je ne bouge pas. C'est pour ça que je ne suis pas venu encore en Angleterre. C'est maintenant, je vois que c'est clair, que là, maintenant que j'ai venu. Parce que les gens me voient en fonds de commerce. Il y a des gens qui me voient en business. Je vois un peu ce qu'ils font ici. Ils m'utilisent pour faire de moi leur business. Et quand les dénichent dans leur connerie, ils se retrouvent entre moi. J'ai toujours dit quand je m'avais aux Etats-Unis, c'est parce que je suis professe Grasso qui m'invite aux Etats-Unis. S'il n'y avait rien à moi, tu n'as jamais m'invite aux Etats-Unis. Et quand je viens aux Etats-Unis, je prouve A plus B qu'il y a l'enché en moi. Voici Pauline. Je l'ai déjà vue au Maroc. Elle est venue au Maroc. On s'est vus au Maroc. À Rabat. Pour une convention. J'étais aux Etats-Unis. À... Qu'on appelle... À... Qu'on appelle... À Maryland. À Baltimore. J'ai tenté de chasser les démons. Je lui ai dit « Hé, Pauline ! Il y a quoi ? » Je vois Pauline. Elle dit « Oui, partout, je suis là. » J'étais en cet âge où j'ai appris que... J'ai l'air où je suis venu de soutenir. Je viens de me bénir. J'ai vu à Baltimore. Ça m'a vraiment édifié. Elle a vu. La même chose qu'elle voyait sur Internet. Elle a vu sur Maroc. Elle a vu ça à Paris. À Baltimore. Beaucoup de choses. Les personnes qui avaient les pieds fracturés. J'ai raché le béquille. L'eau s'est soudie en même temps. Il y a des miracles à Baltimore. Ça m'a envoyé dans beaucoup d'États américains. Ça m'a envoyé dans beaucoup d'États américains. À cause de l'enchant, tu peux inviter quelqu'un. Mais s'il n'a pas l'enchant, frère, on le saura sur le terrain. Ça a cause de l'enchant qu'on m'invite. Parce qu'il faut des personnes que Dieu utilise. Mais quand tu m'invites, tu ne rentres plus dans mon système, tu dégages. Ah oui ? Je suis d'abord prophète. Toi, tu es l'instrument que Dieu envoie pour me faire entrer quelque part dans un pays. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui dois pour moi. C'est toi qui vas gérer mon ministère. Je suis désolé. Et c'est ça le problème avec les gens. C'est ça. Parce qu'il y a un moment donné, ils pensent que c'est eux qui t'ont fait. Non ! Personne ne peut me faire. C'est Dieu seul. Vous m'avez connu sur YouTube. Vous tous. Donc quand quelqu'un dit, c'est le prophète Grasso, c'est pas le prophète. C'est moi qui dis toujours genre, on est champion, ça c'est que moi vous l'avez connu. C'est moi qui dis, t'es personne. Donc c'est moi qui fais de vous des célèbres. C'est moi qui fais qu'on arrive à vous connaître. Si vous n'êtes pas connu, c'est quand je commence à parler de vous qu'on vous connaît. Donc si aujourd'hui, quelqu'un connaît, quelqu'un qui vous appelle, c'est moi qui vous appelle. Je sais que malheureusement, aujourd'hui même on a peur d'aider des gens. Parce qu'on ouvre le cœur à beaucoup de personnes. Et on retourne à la méchanceté, l'ingratitude. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour d'autres personnes ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour certaines personnes ? Je ne suis pas Dieu, mais j'ai ma foi. Et j'ai l'enchant en moi. Je sais que quand je te rends compte, Dieu peut faire beaucoup de choses. Et si tu n'as pas eu le miracle, ça vit toi-même la vie en petit miracle. Voilà. Il y a les gens dans la vie là. Le miracle ne va plus prendre ça, c'est fini. Ils sont devenus un petit miracle. Même Jésus-même, il a peur de faire un miracle sur la vie. Donc dans l'église, dans les collaborateurs, il y a des damas qui disent, damas m'a abandonné. Ne sois pas vrai qu'on veut ça dans un ministère. Les gens sont choqués. Mais lui, c'est des damas. C'est biblique. Damas m'a abandonné. Il est parti. Vous voyez ? Ce qui est intéressant, vous voyez dans le verset 11 de Timothée 4, il dit, lui, lui se met à rester. C'est-à-dire, pendant que les gens sont bons, il y a des vrais enfants qui restent. Et ils sont convaincus. Tu ne peux même pas jouer avec eux. Quand tu veux, tu peux parler à tout le monde, sauf moi. T'es connerie que tu fais là. Il faut aller dire ça ailleurs, mais pas moi. Je suis déjà convaincu. Je sais pourquoi je suis là, tu tombes là. Oui, nous avons besoin des enfants convaincus. Nous avons besoin des enfants convaincus qui peuvent être dans le ministère. Amen. Il dit, damas, il dit, luxe est avec moi. À un moment donné, où tu es persécuté, c'est comme Jésus-Christ. Il était abandonné et tout ça. C'est arrivé un moment où les gens ont abandonné Jésus. Il y a des hommes de confusion qui sont toujours là. Et c'est ça que je salue tous les enfants spirituels présents ici qui sont bénis. C'est là pour que nous sommes tous un. Et que personne ne tient pas dédoumé de cette vision. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. D'autres sont qui sont à Marseille. D'autres viennent de Belgique, venez très loin. C'est pas moi qui les paye. C'est pas moi qui paye le transport. Ils sont convaincus, ils sont dans la chose. Ils sont en train de servir Dieu. Il dit, prends-moi et amène-les avec toi. Car il m'est utile pour le ministère. Encore, on a besoin des hommes qui sont comme ma, utiles. C'est-à-dire, il faut que tu touches ton utilité dans le ministère. Quand tu viens, tu dois dire, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Il y a des gens qui viennent, qui soutiennent le ministère. Qui viennent, qui se disent, non, moi il faut qu'ils fassent ça. Non, il faut qu'ils fassent ça. C'est pas moi qui ai dit à Donnie. C'est Donnie qui a pris celui-là. Il dit, non, il faut que je gère les pages. Parce que je vois tout le monde, les commentaires bizarres. Et celui qui a pris, il s'est senti dans la chose. Donc, il y a des gens qui sont comme des marques dans le ministère. Utiles. Quand ils rentrent, c'est pour ça qu'il y a besoin des marques. Il y a des gens qui sont très versatiles. On n'a pas besoin des personnes comme ça. Qu'on n'arrive pas à cerner. Ces personnes-là. Maintenant-là. Mes yeux sont ouverts. Amen. Je ne veux plus m'ouvrir comme ça aux gens. C'est fini. Vous m'avez transformé positivement. Vous. Vous m'avez beaucoup aidé. On vous aide. Et c'est vous qui retournez le couteau contre moi. Que Dieu nous aide. Amen. Quelque chose qui vient de Dieu, vous ne pouvez rien contre ça. Les gens ont dit, il dit, si cette œuvre vient des hommes, elle disparaîtra. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez rien. Amen. Pour ma mena en dénouche, je suis suivi par 300, ce n'est pas 239 pays dans le monde sur YouTube. Les attitudes de YouTube. Les gens me suivent. C'est des milliers de vues. Il y a des gens qui font de culte avec moi. Les gens m'appellent de partout. Il y a seulement la télé. Ils sont guéris. Donc, avec mes messages. Ce sont des quelqu'un qui a ouin. Il y a aussi, la carte des personnes, c'est Alexandre. Eux, ils viennent, ils disent, Alexandre, le frangéron m'a fait du mal. Eux, ils viennent pour faire du mal. Beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Et ils viennent, ils te blessent. Il faut de la méchanceté. Ils révolent les gens contre toi. Il dit, Alexandre, le frangéron m'a fait beaucoup de mal. Beaucoup. C'est des gens. C'est pour cela que, dans un ministère, aujourd'hui, c'est une église. Mais attention, collaborateurs qui vous êtes. Vous êtes déjà avertis. Une veille de Dieu, on ne joue pas avec ça. Elle peut coûter une soupe de bénédiction comme une soupe de malédiction. Si tu n'as jamais mal, malheur, soit celui qui fait le vie de Dieu avec négligence. C'est pour cela que, quand tu pars sur la base de dire, Dieu m'a parlé, et que tu n'es pas béni, tu pars avec une malédiction. Si tu pars sur la base de diviser une église, ton église sera divisée. Parce que, on dit, si tu rênes par l'épée, tu périras par l'épée. Attendez toujours le temps et cherchez à voir la bénédiction. Or, si vous venez dans ce ministère, dans le but de pouvoir venir à ce ministère, vous allez voir Dieu sur votre chemin. Amen. Nous voulons des hommes utiles, n'est-ce pas ? Des hommes capables de nous aider, n'est-ce pas, à faire avancer l'œuvre de Dieu. J'ai une chose, une révélation de Dieu. À partir de cette œuvre, un réveil va s'étendre en tout Paris. Dis Amen. Amen. Nous sommes en train de prier pour que parmi vous, il y ait des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu, que Dieu va appeler encore au ministère. Que parmi vous, que Dieu ouvre les yeux à des personnes. Ce que Dieu utilise, c'est puissamment des gens. Nous allons nous encadrer pour que vos dons se développent, que ce ne soit pas le prophète Krasso. Parce que si c'est moi seul, ça devient une secte. Ça veut dire que je suis le gourou et puis moi je suis le maître sur vous. Or, une église, ce n'est pas une secte. Amen. Voilà. Parmi vous, il doit aussi avoir des ministères. Une église engendre des ministères. Or, un ministère, c'est une particularité, c'est un service. Le ministère des prophètes, il s'exerbe dans une église. Or, dans une église, il peut avoir tous les ministères. Le ministère d'apôtre, le ministère pastoral, le ministère d'évangélisme, le ministère de quoi ? Le docteur, l'enseignant et le prophète. Il y a aussi les différents services, les diapes et tout ça. Mais, le ministère des prophètes, c'est un ministère, mais ce n'est pas une église. Elle vient, n'est-ce pas, pour faire une démonstration de la puissance de Dieu. Mais c'est dans l'église. Le ministère des prophètes fait à soi l'église. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Pendant trois mois, je suis là. Depuis le 7, hier, je crois hier, ça fait déjà 7, 3 mois que j'étais sur l'Europe. On dit, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Mais je suis en train de travailler pour Dieu. Mon employé, c'est Dieu. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Ah non, il faut bénir, parce que nos enfants, là, ils veulent nous manger où ? Ils sont allés faire aubergie, gombos, on prépare. Il reste maintenant deux qui mangeaient pour nous faire la sauce. Toutes les deux vont nous manger. On m'attend. Mais Dieu veut que quelque chose soit mis là. Voilà, donc voici l'heure de Dieu. Amen. Quand un homme de Dieu, il part d'un point à un autre point, il sait ce qu'il fait. Ils ne sont pas venus m'aventurer ici en Europe. Voici les preuves. Amen. Aujourd'hui, voici le fruit de mon travail, par la grâce de Dieu. Ce n'est pas qui, n'est pas qui, qui vient pour une première fois remplir ça, quand on s'appuie un culte. Ce n'est pas donné à tout le monde, ici à Paris. Nous remercions le Seigneur pour ça. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour ça. Alléluia. Comme c'est une question d'heure, on a maintenant quelques minutes, nous allons passer rapidement au soutien. Combien après ? Après, d'accord ? Nous allons nous tenir de vous. J'ai tenu à vous dire, ceux qui vont prendre une action, ceux qui ne savent pas que l'une action a beaucoup de choses, nous nous prions sur l'une action. Et l'une là, c'est de l'une bien sûr, de l'une comprise avec l'une action. L'une là, quand tu mets ça dans la nourriture, si tu manges, tu vas prendre des maladies, ça te guérit. S'il y avait des orchis sur toi, ça l'est fait tenter. S'il se redonne quelqu'un dans la maison, où est ton mari, a été envoûté par une femme de théor, qu'elle a mangé le riz gras de l'une action, il est désengouté déjà après avoir mangé de l'une action. Amen. Donc tout à l'heure, il y aura eu l'une action. Amen. Mais les temps sont tellement courts, qu'aujourd'hui, c'est le nom du monde du culte. On a seulement dit, pour ceux qui vont nous voir en semaine, ou bien juste après le culte, juste après ce culte là, on a un endroit, il y a un endroit où on doit vous recevoir, pour les prières. Amen. Voilà, après ce culte là, à partir des 17 heures, il y a un endroit où on a une adresse, vous allez me retrouver là-bas, et j'allais vous délivrer dans le salon de ma soeur, une belle fille plus tôt, on ira là-bas pour la délivrance. Parce qu'ici, à partir des 15h on sort, d'autres personnes vont m'entrer. Amen. Mais le dimanche prochain, je ne parlerai pas pour vous, mais deux heures, quand je prends le micro, à partir de 14h jusqu'à 15h, tout le monde a fait délivrance, délivrance, délivrance. Aujourd'hui, c'est le culte. Il faut expliquer aux gens la différence, entre, n'est-ce pas, un culte, et qu'on appelle un programme de délivrance. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada